Musique Marguerite de Mésraque, les jardins du château de Canon. Ici, ce qui est admirable, c'est surtout le fait d'avoir conservé intact tout un tracé issu d'une période assez courte, c'est-à-dire la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'origine du site est sûrement due à la prodigalité des eaux. On a déjà le miroir d'eau, donc la particularité d'un miroir, c'est que c'est une nappe d'eau, qu'il ne faut surtout pas de fontaine, pour qu'il puisse offrir un reflet. Et là, en l'occurrence, c'est le reflet du château. On a également le Laison, qui est dérivé en une multitude de petits canaux et qui donne lieu également à des cascades. Le but était qu'on entende le bruit de la nature et qu'on soit attiré. Même d'ici, on entendrait presque le son de la cascade un peu plus loin. Et enfin, on a le Grand Canal, qui est alimenté d'un côté par les sources, de l'autre par ce petit canal qui est un bras du Laison et qui a été créé pour faire un effet de perspective et surtout pas clôturer le domaine par un mur, mais au contraire, avoir une percée qui offre la possibilité au regard de se perdre au loin. Le Parc à l'Anglaise de Canon, c'est déjà un tracé avec des sentiers sinueux, beaucoup d'eau et des cascades pour qu'on entende le bruit de la nature. Et puis des plantations, surtout pas bien alignées, mais qui avaient pour but d'avoir l'air le plus naturel possible. Il y a eu autant de travail de création que dans un jardin à la française où là, manifestement, la main de l'homme est visible. Le jardin à l'Anglaise a nécessité autant de travail pour modeler le terrain, ménager des creux, des bosses, dévier les cours d'eau. Mais le but est qu'en se promenant, on se retrouve comme dans une nature un petit peu idéalisée quand même. Voilà, alors ici, on se trouve à la cascade de Canon, vous voyez, qui est assez bruyante. Et le but est effectivement, par ce son de l'eau, ces bruits de la nature, de dépayser. Donc vous voyez, à Canon, de l'eau, il y en a vraiment partout. Et le parc a également bien d'autres surprises, ce sont les fabriques d'origine qu'on a eu la chance de conserver. Donc si vous voulez, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, donc là, on se trouve dans le grand axe Est-Ouest qui structure le dessin du parc. Et à ma droite, j'ai le kiosque chinois. À ma gauche, tout au fond, le temple de la Pleureuse. Et là, je suis devant le pigeonnier. Donc ce sont trois des fabriques qu'on a conservées à Canon. Voilà. Alors, je vais quand même vous emmener au kiosque parce que vous allez voir, c'est un des très beaux points de vue qu'on a dans le parc de Canon. Voilà, donc on se trouve ici dans le kiosque chinois. C'est un des endroits les plus romantiques du parc. Et vous voyez, on entend toujours le bruit de l'eau comme un petit peu partout dans ce parc à l'anglaise. Alors, vous avez dû remarquer qu'on entend pas que le bruit de l'eau. On entend également les animaux parce qu'on a maintenant sur le domaine une ferme pédagogique. Donc, le parc continue à vivre, à se développer, toujours dans l'esprit du 18ème. Alors, à Canon, on a des fabriques. Mais on a également des jardins clos de mur qu'on appelle chartreuses et dans lesquels je vais maintenant vous emmener. Alors, nous voilà dans les chartreuses. Ces jardins qui, en plus d'avoir été conçus pour être beaux, avaient un usage particulier au 18ème siècle. De la même façon que le miroir d'eau servait également de vivier. Ces jardins étaient aussi des jardins d'utilité puisqu'on y cultivait des arbres fruitiers. Donc, ces hauts murs servaient à palisser les pommiers, les poiriers, mais également les arbres à noyaux et à les protéger des vents. Et au cours du 20ème siècle, c'est notre tante, qui d'ailleurs arrive, qui a participé à replanter tous ces jardins de compositions très spectaculaires de vivaces. « Tiens, voilà Marguerite ! » « Bonjour Tante Toilette ! » « Comment allez-vous ? » « Vous êtes venu admirer vos fleurs ! » « Ah, je suis ravie, enchantée de revenir là. » « Ah bah tant mieux ! » « Voir l'exploit. » « Vous allez servir de guide ! » « Je vous laisse en compagnie de Christophe et de Tante Toilette. » « Disons que ça a été mon début un petit peu ici quand même, avec Madame de Carpentier qui m'a quand même tout appris un peu sur les chartreuses. Alors c'est vrai que c'est quand même vraiment un peu mon domaine. C'est des serres à ciel ouvert, si vous voulez. C'est quand même... C'est un truc assez unique, voilà. Vous voyez, on a juste des murs. Les plus hauts se trouvent au nord pour bien protéger et puis alors ça nous permet réellement de concentrer toute la chaleur et de faire pousser les plantes, surtout même à l'origine les arbres fruitiers. Parce qu'après ça s'est trouvé un peu abandonné et puis ça a été redéveloppé par Madame de Carpentier avec la plupart des plantes qui sont là, des fleurs vivaces. On essaye aussi de respecter tout ce qu'elle avait fait, si vous voulez. On essaye de ne pas bouleverser trop, vous voyez. Il faut améliorer mais raisonnablement. Vous voyez, dans un jardin comme celui de Canon, la transmission, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est préserver au mieux l'héritage qu'on a reçu, le tracé de ce parc, également cette création de notre tente, ces magnifiques massifs de vivaces. On a également bien sûr de nombreux projets et par exemple, on souhaiterait que dans ces jardins, les visiteurs puissent à nouveau découvrir des arbres fruitiers en espalier, comme au XVIIIe siècle. Donc on a commencé à replanter et c'est quelque chose qu'on aimerait véritablement développer par la suite. À Canon, le jardin est donc une affaire de famille depuis près de 400 ans et on espère que ça le restera encore pour longtemps. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah